Bonne nouvelle pour la bande de Koye Diaspora, éparpillée à travers le monde, c'est un peu facile. Ils vont se souhaiter au cas de la caillou, qui est le mot de l'agence, pour la bande de Kongo. Dans ce qui s'est passé, il y a une application sans doer, très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, et il faut faire un peu facile. C'est un peu facile, mais il faut faire un peu facile, et là, il y a un peu plus facile, il n'y a pas mieux. Merci beaucoup de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Entre les lignes. C'est parti pour 45 minutes autour des questions d'actualité. D'abord, on parlera des tractations qui se font pour la formation du gouvernement. Comme vous le savez, madame le premier ministre reçoit des délégations de tous les groupements politiques. On va parler également de ces élections des gouverneurs des provinces, prévues pour le 29 avril prochain, sénatorial et gouverneurale. Ça sera donc sous l'ensemble de la République démocratique du Congo. On va parler des primaires au sein de l'UDPS pour la désignation du premier candidat, premier vice-président de l'Assemblée nationale, aussi à élection projetée au bureau de l'Assemblée nationale. Qui mérite d'être président de l'Assemblée nationale ? Modeste Vital Carberry, Modeste Baratiloukwebo ou bien Christophe Mbosson-Kodia ? Les questions restent posées. Je reçois pour vous Maître Charlie Tansy. Il est avocat. Il est aussi analyste politique indépendant. Maître Charlie Tansy, bienvenue. Merci à vous, Dan. Merci pour l'invitation. Mais je ne suis pas quand même analyste politique indépendant parce que j'appartiens à un parti politique. Et donc, mes opinions, c'est vrai que je peux analyser indépendamment. Mais lorsque j'analyse les questions politiques congolaises, il faut toujours attacher mes analyses à la vision globale de mon parti politique qui est l'UDPS. Donc voilà, c'était juste une incise par rapport à la présentation. Mais surtout, merci de l'invitation que vous m'accordez, surtout de l'opportunité de pouvoir échanger avec vous sur les questions que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Merci beaucoup. D'abord, au bureau de l'Assemblée nationale, il y a une bataille qui se dessine. Il y a trois candidats majeurs, Mbosso, Bahati et Kamere. La gestion des ambitions au sein de l'Union sacrée de la nation, est-ce qu'elle est bien faite ? Est-ce qu'elle est régulée dans votre famille politique ? Je crois que l'Union sacrée, c'est une structure démocratique. Et ce que vous dites, elle est une parfaite illustration. Le président, c'est ce qu'il dit, c'est un homme qui aime mettre les gens devant leurs responsabilités, devant des challenges de cette nature-là, pour que de manière démocratique, les gens se déterminent autour de l'un ou de l'autre qui sont cadres. Parce que si le président avait d'autorité décidé de dire, c'est elle, il y aurait eu probablement cassure au niveau de l'Union sacrée. Les gens se diraient, mais bon, il a pris fait cause. Mais maintenant, tout ce que vous citez comme candidat, même si jusqu'à l'heure qu'il est, personne n'a encore officiellement fait acte de candidature. L'Assemblée s'est réunie hier, donc, en pleinière. Et le calendrier, semble-t-il, sortira dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent, pour que nous ayons une idée sur qui réellement vont déposer. Mais jusque-là, nous n'en sommes encore qu'au niveau des intentions. Les États-majors des uns et des autres, on voit comment ils se tirent à boulet rouge à travers le média interposé. Mais dans tout le cas, nous sommes en démocratie. Si le président Vital Kamer estime qu'il veut briguer à nouveau le bureau de l'Assemblée nationale, c'est légitime. Si le président Mbosso pense qu'il veut rempiler, c'est tout à fait légitime également. Si le président Bahati, qui vient de diriger le Sénat, pense que c'est lui, c'est à son tour, lui, qui a été président du Sénat, qui a été à l'époque questionnaire au niveau de l'Assemblée nationale, et qu'il veut revenir au bureau de l'Assemblée nationale, c'est tout à fait légitime également. Au niveau de l'Union sacrée, le président respecte le point de vue des autres. Mais pourquoi déjà au niveau de l'Union sacrée, vous ne vous entendez pas pour désigner un candidat comme... Peut-être si c'est la démocratie, pourquoi ne pas la faire déjà d'abord de famille politique, désigner un candidat comme on le voit ailleurs, pour justement qu'il soit bénéficiaire du soutien de la plénière ? Mais justement c'est ça, parce que quand on le fait, qu'est-ce que les gens disent ? C'est juste une caisse de résonance, c'est les dictates de l'autorité morale, ainsi de suite. On veut faire les choses autrement. Quand le président ne veut pas s'imposer directement sur les autres, c'est parce qu'il a du respect pour les uns et les autres. Il y a un principe au niveau de l'Union sacrée, c'est le principe du poids politique. Chacun au prorata de ce qu'il a reçu à l'Assemblée peut se dire, ce poste-là je ne peux pas, je me retire au profit de l'autre. Mais entre-temps, le blocage qu'il y a pour l'élection du bureau définitif, est-ce qu'il n'est pas dû à la gestion des admissions au sein de l'Union sacrée dans la nation ? Est-ce qu'il y a blocage ? Ça je ne saurais le dire. Je crois que l'Assemblée avait aussi certains préalables à remplir avant de pouvoir mettre en place son bureau. Mais là nous sommes véritablement dans la dernière ligne droite qui va aller, quoi qu'il en soit, l'élection aura lieu. Mais est-ce que c'est vraiment l'Union sacrée qui bloque ? Non. Le président Tchekedi, comme je vous ai dit, c'est un homme, c'est un démocrate. Si personne ne veut se retirer au profit de l'autre, même chez nous au parti, lorsque nous désignons les candidats gouverneurs, les candidats à certains postes, nos statuts disent qu'en cas d'égalité ou de gens qui sont deux ou plus des deux, mais dont personne ne veut laisser la place au profit, c'est-à-dire dont il n'y a pas de consensus, automatiquement nous organisons les primaires. Attendez, je vais terminer. Nous organisons les primaires au niveau du parti. Mais est-ce qu'il faut amener la même logique au niveau de l'Union sacrée ? Je ne sais pas, là c'est la cuisine interne. Vous avez dit, au niveau de l'UDP, lorsque nous prenons les candidats gouverneurs, si nous nous retrouvons devant deux ou trois, ou deux d'abord, qui disent que personne ne veut le laisser au profit de l'autre, on a appliqué tous les critériums, tous les deux mérites, qu'est-ce qu'on fait ? Nous recourons. La CEP recourt immédiatement. Vous avez vu, on a lancé appel à candidature il y a quelques jours ici par la CEP, pour que tout celui qui veut, nous allons parler du sujet, veut briguer la première vice-présidente de l'Assemblée, qu'il amène son dossier au niveau de la CEP, qu'on y étudie, et qu'on le soumette à une primaire. Pourquoi la même procédure n'a pas été appliquée pour la désignation du candidat gouverneur ? Mais parce que l'Union sacrée, ce n'est pas seulement l'UDP. Ça, c'est la logique dans les statuts de l'UDP. Non, je dis... Moi, je ne connais pas la logique. Je ne connais... Non, attendez. La Charte de l'Union sacrée ne prévoit pas cette procédure. Mais au contraire, la Charte de l'Union sacrée parle du poids politique. Les postes doivent se donner au prorata du poids politique. Or, constatez, si nous devons rester logiques avec la Charte, ce poste-là qui, eux, se dispute, revient à l'UDP. Le poste, le président de l'Assemblée nationale ? Bien sûr ! Parce que la Charte dit que les forces politiques en présence distribuent le poste, n'est-ce pas, au prorata de ce qu'ils ont ramené comme siège. Or, la première force aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est l'UDP. On peut avoir la présidence à l'UDP. Mais c'est la raison pour laquelle vous avez vu démocratiquement... Attendez, heureusement, vous avez répondu. Vous avez vu démocratiquement, l'UDP s'est dit, s'est dit, nous, nous avons la présence de la République, nous laissons la tête de l'Assemblée nationale ou l'institution Assemblée nationale à une autre composante de l'Union sacrée. Vous comprenez ? Mais quand nos amis des autres partis la tirent à boulet rouge sur l'UDP, ainsi de suite, parfois ils oublient. Mais regardez cette sagesse. Et même le secrétaire général d'une autre partie, qui est député, qui pouvait, n'est-ce pas, en toute logique dire, moi je brigue ce poste-là, comme eux, vous voyez ceux que vous citez là, ils disent, si ce n'est pas moi, il faut que le ciel tombe. Qui ça ? Mais là, tous les gens que vous m'avez cités là, tels les candidats, tels les candidats, premier président de l'Assemblée nationale, pourquoi ? C'est parce que ces gens-là se disent que c'est eux ou pas. Admettons, je dis... le président Kamere, se disent, oui, nous avons une majorité, nous avons beaucoup de députés, mais nous présentons un député de l'UNC autre que Kamere lui-même. Je donne un exemple. Mbosso peut dire, moi je viens de remplir, j'étais à l'Assemblée nationale comme président de l'Assemblée. Comme il y a une opportunité, j'aligne un autre candidat de mon parti CEDER comme candidat président de l'Assemblée nationale. Le président Bati peut aussi dire, oui, moi je suis... je viens de sortir du Sénat comme président. En toute logique, je peux laisser aussi un autre membre de l'AFDC briguer ces postes-là. On serait devant une autre logique. Mais j'aimerais que vous reveniez sur un aspect que vous avez cité tantôt là. Vous avez dit que les postes sont remis, sont reconnus au regroupement au prorata du nombre des partis politiques. Non, du poids politique. Du poids politique, c'est-à-dire le nombre d'élus. Tout à fait. Voilà. L'UDPS aujourd'hui, c'est la première force politique au sein de l'Assemblée nationale comme parti politique. Oui. Suivi de l'UNC. Étant donné que l'UDPS ne prendra pas la présidence, vous ne pensez pas que c'est logique qu'on donne la présidence à l'UNC qui est la deuxième force politique de l'Union Sacrée. Mais la dernière liste est telle que nous avons vue parce que quand vous prenez le regroupement qui sont liés au Premier ministre, la deuxième force, c'est plutôt le regroupement du Premier ministre. AB, ce n'est pas l'UNC. Parce que l'UNC et sa mosaïque ou ses mosaïques ont 3 9 députés. alors que le regroupement AB a plus de 40 députés. Le regroupement AB de madame... Non, AB, c'est le Premier ministre, vous avez AB, ANB... Samaloukonde. Oui, tout ça, c'est autour du Premier ministre Samaloukonde. Ils ont plus de députés que l'UNC. Mais dans le groupe que vous avez cité, vous n'avez pas entendu... Est-ce que c'est un regroupement ou une coalition ? AB, là ? Mais... C'est une coalition, ce n'est pas un regroupement politique. Non, mais... L'UNC, c'est un... Non, l'UNC, c'est pas l'UNC seul. Il y a l'UNC et l'Allier, donc AA bar UNC, qui a concouru comme liste électorale et également Alternance VK. Les deux regroupements mis ensemble, donc les deux listes mis ensemble... Ressons dans votre logique. Oui. AB n'a pas, jusque-là, des candidats ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que jusque-là, personne n'a postulé. Je ne sais pas qui sont candidats. Mais je vous dis, c'est-à-dire, même chez le Premier ministre, quand vous voyez les listes qui circulent, vous allez trouver que le regroupement qui sont autour du Premier ministre en plus de l'UNC est l'UNC. Donc l'UNC vient en troisième position. Dans l'hypothèse où AB, donc ceux qui sont autour du Premier ministre, ne venaient pas à désigner un candidat, automatiquement, c'est l'UNC qui serait déjà. Que répondez-vous à vos détracteurs ? Certains de l'Union Sacrée, c'est un commégateur que nous recevons chaque jour ici sur le plateau qui disent que c'est l'UDPS qui bloque tout parce que l'UDPS veut imposer ses candidats un peu partout pour justement avoir le contrôle de toutes les institutions. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça ? L'UDPS va bloquer comment ? Si l'UDPS avait cette volonté de faire, l'UDPS pouvait dire à l'époque du FCC, prenons un peu les modèles les plus récents que nous avons eu ici. Vous avez eu le président Kabila lui-même qui était le président du PEPERD. N'est-ce pas ? Qui mettait-il à l'Assemblée Nationale ? C'était quelqu'un du PEPERD. Qui mettait-il à la primature ? À des ministères régalien comme intérieurs et tout ça. Ils mettaient les gens du PEPERD. Vous avez le président Bouchap qui a dirigé l'Assemblée Nationale. Vous avez après lui un ami d'autres dont Mme Abunda qui était des cadres du PEPERD. Mais le président Tshisekedi n'a pas fait ça. Même quand on a renversé la majorité en 2021, on pouvait dire on prend un député de l'UDPS pour diriger l'Assemblée. Vous n'avez pas fait ça mais vous voulez faire ça. Non, mais nous ne voulons pas. C'est la raison pour laquelle l'UDPS n'a pas voulu postuler au niveau du bureau de l'Assemblée. L'UDPS s'est dit nous laissons ça à nos alliés. Or, dans des conditions normales, ce poste-là reviendra à l'UDPS. Vous laissez à vos alliés mais vous voulez certains alliés que vous serez à même de manipuler. Mais nous allons vouloir comment ? Je vous ai dit il y a ANB, il y a AB qui est deuxième force. Si AB, si on doit s'en tenir au règlement mais maintenant comme tout le monde veut être candidat, le président a laissé libre choix. Trouvez un consensus entre vous. S'il n'y a pas de consensus, on va les laisser aller comme ça. Et l'Assemblée va les départager. Mais cette démocratie, pourquoi on ne l'a pas vécu déjà au sein de l'UDPS pour la désignation du candidat de l'UDPS à l'élection du gouverneur de Kinshasa ? Parce que j'apprends qu'il y a des frustrés. Certains candidats de l'UDPS sont frustrés parce qu'ils n'ont pas été désignés comme candidats du parti. Mais c'est tout à fait normal, il n'y a qu'un seul candidat qu'il fallait présenter. Démocratiquement parlant, attendez, il n'y a pas eu primaire au sein de l'UDPS. Non, attendez, je suis membre de la commission électorale du parti. Nous avons réceptionné plusieurs candidatures, n'est-ce pas ? Oui. Et lorsque nous avons réceptionné ces candidatures, nous avons travaillé, on a regardé les profils des uns et des autres. Et la commission électorale du parti, de manière consensuelle, après analyse des dossiers par nos reçus, nous avons trouvé que c'est la candidature telle qu'il devait être, qui avait le mérite d'être déposée au niveau de l'Assemblée. Et nous avons sollicité, on l'a déposée. Maintenant, si nous sommes en démocratie... Ce n'est pas la démocratie ça, la démocratie c'est l'élection. Non, non, l'élection, attendez, je vous dis, l'élection, est-ce que vous avez vu Diabanza, vous avez vu le député provincial Gécoco, vous avez vu tous ces autres cadres de l'UDPS qui étaient candidats à venir se plaindre. Ils ne l'ont pas fait sous la place publique. Mais on l'entend par personne interposée. Mon ami Dan, ils le disent. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est comme à une élection. Vous pouvez aller à une élection, vous échouer. Quel sentiment vous aurez ? C'est de l'amertume. Vous aurez souhaité être à la place des élus, mais malheureusement vous ne l'avez pas été. C'est ça la démocratie. Nous avons choisi au niveau du parti. Et chez nous, c'est la logique, c'est la discipline du parti. Parce que vous m'amenez dans ce domaine-là. Laissez-moi dire quelque chose. J'entends certains candidats prendre des journalistes, aller payer, au lieu d'aller travailler. Mais mon cher ami, quel est ce parti politique qui ne travaille pas pour conquérir le pouvoir ? Sinon, quel aurait été l'objet du parti politique ? Ou la mission d'un parti politique ? Mais l'UDPS à l'Assemblée Provinciale de Kinshasa a 14 députés plus les 6 députés de l'une de ces mosaïques. Nous avons 20 députés. C'est tout à fait normal que nous ayons les candidats gouverneurs. Mais maintenant, nous alignons un candidat gouverneur, vous voyez certains candidats qui disent non, 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 l'UDPS fait les dictates et on appelle les députés provinciaux. Mais nous appelons nos députés pour leur dire vous êtes député national UDPS, député provincial, élu sous le label de l'UDPS ou de l'une de ces mosaïques. Il faut les imposer à un candidat. On ne leur impose pas mais c'est une obligation pour eux de voter pour la liste du parti. Sinon, quel serait le sens de votre combat politique ? Même si Daniel Bumba et Edi Ely ne convainc pas en termes de profil, en termes de programme, ils sont obligés de les voter comme ça. Excusez-moi, mais quel profil ? Moi, j'aime bien ce débat. La compétence ? Quelle compétence ? Les gens qui disent ça, ils ont quelle compétence ? Il y a même un candidat dont le dossier a été reçu par nous. Donc, moi qui vous parle ici, j'avais son dossier en main. Et parce qu'on ne l'a pas aligné, il s'est présenté comme indépendant. Et qu'est-ce qui s'est passé à la cour ? On ne sait pas. Ou plutôt à la CENI. On ne sait pas, on l'a récalé. Mais c'est sur l'UDP qu'il a commencé à tirer. Comme si c'est l'UDP qui travaillait à la CENI. Et quand on le réhabilite, oh non, l'UDP est humilié. L'UDP c'est humilié en quoi ? L'UDP aujourd'hui a 26, a 24, 20 députés. Ce n'est pas la démocratie. Attendez, il ne manque à l'UDP presque 5 députés pour gagner le poste là. Nous avons fait alliance avec les MLC qui en a 8. Mais si un candidat, mais le candidat, attendez, un candidat présente un meilleur programme que le vote. Pourquoi vous ne laisserez pas les députés choisir librement ? Vous devez imposer. Mais les députés, c'est mon cher ami, quel serait, moi je suis d'accord avec vous, quel serait le sens de la création d'un parti politique ? C'est l'imposition. Mais ce n'est pas l'imposition, c'est une logique. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas, moi je suis cadre de l'UDP comme je suis là, je dois aller voter, n'est-ce pas ? Et je dis, je ne vote pas les candidats de l'UDP, je vais voter les candidats de l'UNC. Est-ce que je suis sérieux ? Non, non, non. S'il vous plaît. On le voit ailleurs. Les républicains votent parfois démocrates. Non, non, on ne voit pas ailleurs. Ça arrive. Je ne sais pas si c'est que vous voulez là dire, ça ne se fait qu'au Congo. Non. L'UDP, c'est un parti qui se bat pour conquérir les pouvoirs. Nous n'avons jamais gouverné la ville de Kinshasa, l'UDP. Et pour une fois, nous avons la chance d'avoir plus de députés que les autres. Nous mettons un candidat, vous voulez dire à nos députés, non, non. Allez, venons sur le cas de profil. Qu'est-ce qui vous dit que Daniel Bumba n'a pas le profil ? Il a un bon profil, mieux que... Daniel Bumba ? Mieux que Deoka Songo. Deoka Songo a quel profil ? Mieux que Adam Bambolet ? Non, non, il a quel profil ? Moi, je ne connais pas le profil de Deoka Songo, sauf, je le vois ici, il est dans les showbiz, il est dans des histoires de trucs ici. C'est ça, Deoka Songo a déjà travaillé dans quelle administration publique ? Il faut nécessairement travailler dans l'administration publique pour avoir un bon profil. Mais si vous dites... Si vous dites... Alors, si vous dites que... Vous pensez que Bumba n'a pas été dans le privé ? Bumba aussi, c'est un homme d'affaires. Il fait des affaires. Mais entre-temps, Bumba présente un profil parce que Bumba est... a été conseiller à la présidence de la République. Il a été assistant principal du directeur du cabinet du président de la République. Question des télécoms, des mines et tout ça. Bumba a déjà touché un signataire. Vous comprenez ? Donc, ce n'est pas parce qu'on travaille dans les... Attendez... Vous voulez dire que Bumba, c'est le meilleur profil de tous les candidats au gouverneurat de province ? Je ne peux pas juger les candidatures des autres. Je n'en ai que faire. Si Adam Bambolet... Mais parce que vous l'imposez, ça veut dire que le profil c'est le meilleur. Nous ne l'imposons pas. Ça veut dire que si Adam Bambolet s'est présenté, c'est parce qu'Adam Bambolet pense qu'il a des élus qui peuvent voter pour lui. C'est Kassongo qui est même venu chez nous. Kassongo, son dossier, nous l'avons à la CEP. si nous avions d'ailleurs, nous à la CEP, c'est d'ailleurs la commission que moi je dirige, si nous avions besoin d'invalider Kassongo, on l'aurait invalidé. Mais si, moi qui vous parle, si j'avais fait une dénonciation qu'après avoir déposé son dossier à la CEP, UDPS, Daniel Kassongo, plutôt Deoka Songo s'est présenté en indépendant, que la CENI l'invalide pour conflit d'intérêts, il serait invalidé. Il serait logiquement invalidé. Mais l'UDPS ne l'a pas fait. Mais il a déposé son dossier, je te dis que son dossier de candidature a été réceptionné par moi à la CEP. Nous avons son dossier. Et moi je suis chargé du contentieux, moi ici. Vous voyez, vous accusez parfois l'UDPS pour rien. Non, non, en fait, il faut plutôt communiquer. Vous ne communiquez pas assez sur cette question. Mais est-ce que nous avons intérêt, excusez-moi, est-ce que nous avons intérêt à les communiquer ? Nous, nous sommes des démocrates. Il est venu chez nous, il a demandé à être candidat. Nous ne l'avons pas retenu. Pour des raisons que je ne peux pas expliquer ici. Pourquoi ? Mais je ne peux pas expliquer parce que nous avons choisi Daniel Bumba. Pourquoi ? Mais nous avons des raisons. En interne, s'il vous plaît. Quelle est la question que vous m'avez posée ? La question que vous m'avez posée ? Est-ce que Deoka Songo est de l'UDPS, n'est-ce pas ? Oui. Mais maintenant, si on regarde son... Par exemple, il peut avoir adhéré, je ne sais pas à quelle année au parti. Bon, si par rapport à l'ancienneté, Daniel Bumba est plus ancien que lui. Nous avons par exemple dit nous prenons les plus anciens à lui. Mais lui, à son tour, il dit moi je veux aller en indépendant. Nous avions tout... La commission que moi je dirige avait toute la possibilité d'obtenir son invalidation. Moi, je vous dis la vérité. Vous de la CENI ? Oui. À la CENI, même à la Cour. Il avait suffit que nous, là, on rédige, on donne au secrétaire général, monsieur le secrétaire général, monsieur le président de la CENI, c'est monsieur, nous avons les preuves ici qu'il a déposé sa candidature chez nous pour être candidat gouverneur. Mais dans l'entretat, il est allé se présenter en indépendant. Voici les preuves du dépôt de sa candidature. Il aurait été tout simplement invalidé conforme à l'article 15 de la loi électorale. Mais nous ne l'avons pas fait. On l'avait récalé à la CENI pour quelles raisons ? Je n'en sais rien. Et la Cour, il est allé, il a donné ses raisons à la Cour. La Cour l'a validé. C'est tout à fait normal qu'il concourt. Mais donc nous, vous accusez UDPS. UDPS a quoi à voir dedans ? Maître Charlie Tonsi, alors les élections seraient dans 26 provinces. UDPS, c'est la fille aînée de l'Union Sacrée de la Nation. Comment vous avez désigné les candidats, comment vous avez désigné les candidats, gouverneurs et vice-gouverneurs dans toutes les programmes où vous êtes répartis les candidats ? Mais nous, l'UDPS, nous avons respecté d'abord les consignes et la charte de l'Union Sacrée. Là où nous n'avons pas de majorité, nous n'avons pas aligné. Nous avons négocié avec les autres. Vous comprenez ? Au Kouango, par exemple, nous avons aligné la sénatrice, elle est députée nationale maintenant, Mama Loukamata-Kolet, qui sera notre candidat gouverneur qui va gagner le 29. De l'UNC. De l'UDPS ? Non, je ne connais pas l'histoire de l'UNC. UDPS, oui. Vous comprenez ? Au Kouilou, nous n'avons pas de députés provinciaux, nous n'avons pas aligné. Nous n'avons pas aligné au Kouilou. Au Maindombe, nous avons un candidat vice-gouverneur parce que nous n'avons pas ces députés. Mais au Kassai, nous avons aligné. Au Kassai central, nous avons aligné. Au Kassai oriental, nous avons aligné. A l'Omami, nous avons aligné. Au Okatanga, où nous sommes majoritaires, si vous prenez UDPS, c'est Mosaïque, c'est nous qui avons la plus grande force que nous ayons désigné un canon qui dit « Non, l'UDPS a corrompu, Kabouia va corrompre comment ? » L'UDPS s'est battue depuis des années pour conquérir ses pouvoirs. Et il a des députés provinciaux dans une province. Vous lui dites « Non, 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 que des indépendants viennent gagner pour sur le dos de l'UDPS. » Mais est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que les gens qui posent cette... Non, pour laisser les députés voter comme ils veulent. Mais les députés vont voter comme ils veulent. Comment ? Le vote est secret. Mais le vote peut être secret. Mais c'est-à-dire quand vous avez accepté d'être dans un parti politique... C'est fini, vous n'allez plus réfléchir. C'est fini, vous n'allez plus réfléchir. S'il vous plaît, Dan, tout ce qu'on va dire... Oui, amen. Dan, excusez-moi. Je suis tenté de dire que les gens ne comprennent pas ce qu'ils expliquent à l'opinion. Ah bon ? Le Palou, l'UNC, l'MLC, l'UDPS et tous les autres partis que je peux citer là, tous nous cherchons quoi. N'est-ce pas le pouvoir ? N'est-ce pas conquérir le pouvoir ? C'est pas ça. Mais démocratiquement. Oui, mais c'est démocratiquement. Démocratiquement. Personne n'a pris les armes pour ça. Mais maintenant, nous allons à une élection, nous revenons. Un parti politique, n'est-ce pas ? Comme l'AFDC, par exemple, a plus de députés que nous tous, au Sud Kivu, par exemple. Mais l'AFDC dit, moi j'allume mon candidat gouverneur. Vous, vous êtes pas de l'AFDC. Vous, vous venez, vous êtes indépendants. Vous n'avez aucun député, vous n'avez rien. Vous dites, allez vous le dire, aux gens de l'AFDC, à qui la population, n'est-ce pas, sur qui la population a placé sa confiance. Parce qu'ils ont eu beaucoup de députés, plus que vous autres. Vous dites, non, 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 votez en âme et conscience, vous les députés de l'AFDC, ne votez pas pour nous, pour votre candidat. Même les députés qui vont suivre ce type de discours, est-ce qu'ils sont sérieux ? Alors, est-ce que... Parce qu'attendez, aujourd'hui, si les candidats de l'UDP venaient à échouer dans la ville de Kinshasa, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a un indépendant ou il y a un autre d'un autre parti politique qui a gagné avec les voix des députés de l'UDP. Est-ce que vous allez trouver ça sérieux ? C'est-à-dire qu'ils sont corrompus ? Je ne parle pas de la corruption, mais est-ce que c'est sérieux ? Parce que les députés doivent se poser la question eux-mêmes. Nous sommes là pour conquérir le pouvoir. Nous avons la possibilité de conquérir le pouvoir. Et vous, vous, vous voulez que nous ne puissions pas voter pour le candidat présenté par notre parti ? M. Charlie Tonsi, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune place pour les indépendants dans les élections des gouverneurs ? Mais c'est ça que d'ailleurs Télice Sangha et le groupe des 13 avaient proposé comme réforme. C'est parce qu'on avait enlevé ça. Ils disaient qu'on ne peut pas accepter que les indépendants viennent parce que quelqu'un n'a pas de lieu dans l'Assemblée. Si nous nous enténons à la logique, nous avons pris le MLC, pourquoi ? Le MLC a 8 députés. Si nous mettons le 8 députés du MLC plus le 20 de l'UDPES, nous avons le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais maintenant, attendez, vous, vous venez, vous ne vous reposez sur aucun élu dans l'Assemblée. Votre souci, c'est quoi ? C'est de corrompre justement les députés des autres. Corrompre ou convaincre ? Vous allez convaincre comment ? Parce que moi, je ne sais pas, à moins que les députés, vous voulez prendre les députés pour des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Non, 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 pas du tout. Un député, c'est quelqu'un qui vient d'un parti politique, qui connaît l'idéologie de ce parti, qui connaît la vision politique de ce parti. Comment peut-il arriver à l'Assemblée et devenir un électron libre pour aller voter comme il veut ? Mais non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans d'autres pays en Afrique du Sud, les présidents de la République étaient élus au second degré par les députés. Donc, il suffit que l'ANC ait la majorité à la Chambre automatiquement... Il n'y a même pas besoin de se poser de question, c'est que le président de l'ANC est d'office président de la République. parce que ces députés ne peuvent pas se dédire dans l'Assemblée. Et vous, vous voulez qu'au Congo ici, parce que vous aimez un individu qui est indépendant, il vient. Et le parti magique... Et puis d'abord, le pomme, c'est quoi ? C'est que les gens qui disent ça oublient parce qu'il ne faut pas une bonne analyse. Lorsqu'un indépendant vient, il gagne par la corruption. Il va gouverner comment ? Non, mais excusez-moi. C'est vous qui dites la corruption. Non, mais papa... C'est vous qui parlez de corruption. Non, non, attendez. Excusez-moi. Moi, je ne vois pas l'autre méthode. En dehors de la corruption, l'indépendant ne peut pas gagner les députés. Prenons l'hypothèse où il venait à gagner. Comme vous dites là. Il gagne. Sans avoir un sous-bassement. Aujourd'hui, un X gagne. Mais nous, nous avons 20 députés. Il suffit de faire une motion où nous allons à la chambre les jours de son investiture. Il n'est pas investi. Félix savait combien de députés en 2019 ? En 2019, c'est la raison pour laquelle nous avons composé avec les FCC. Après les FCC. Mais après les FCC, c'était tellement qu'il y avait des blocages. Il fallait qu'on fasse ce qu'on a fait. La majorité a changé. Mais justement. Elle peut changer. Mais ça ne changera. Pourquoi ça va changer ? Elle peut changer. Elle ne changera pas. Parce qu'aujourd'hui, l'Union sacrée tient l'Assemblée là. Vous, vous venez, vous dites, moi, je suis indépendant. Regardez ce que vous dites. Là, nous avons dans ce pays. Les exemples sont là. Nous avons eu le gouverneur Moukoumadi au Sankourou. Il a été élu à la surprise générale face à M. Lambert Mendes. Est-ce qu'il avait gouverné ? Un indépendant. Mais est-ce qu'il avait gouverné ? Il n'a pas gouverné. Ceux-là qui l'ont élu n'ont pas permis de gouverner. Mais il n'a pas gouverné. Il n'a pas gouverné. Parce que pourquoi ? Vous savez pourquoi il n'a pas gouverné ? Pourquoi ? Il n'a jamais été investi. Chaque fois qu'il allait à l'Assemblée là-bas, ça a bloqué. Chaque fois qu'il allait... Mais je vous dis. D'accord. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir ce type de crise politique. Nous avons besoin et Daniel Bumba de tous les candidats qui vocifèrent à gauche, à droite. Eux, ils vont seulement dans les réseaux sociaux. Daniel Bumba a présenté les axes de sa gouvernance de la ville de Kinshasa. Intellectuellement conçu. Et il a mis ça sur la place publique. Vous pouvez entrer les axes de Daniel Bumba pour changer Kinshasa. Vous allez voir ça dans tous les réseaux, dans toutes les plateformes. Il est passé à Top Congo où sur le plan intellectuel, il a démontré qu'il n'avait rien à envier avec tout ce que vous citez là. Et aujourd'hui, les gens disent de lui, non, 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 non. Moi, j'ai même demandé que ceux qui disent là, qu'ils passent aussi à Top Congo, qu'ils nous disent que c'est... Papa, le fait d'avoir été peut-être gérant de je ne sais pas quoi dans la ville ici, cela ne vous donne... Soyez élégant, soyez élégant, maître Tali Tonsi. Non, je ne cite le nom de personne, mais je veux tout simplement dire que les gens doivent être modestes. Vous comprenez ? Daniel Bumba, c'est la première fois qu'il se présente aux élections. Et c'est la première fois qu'il va être face aux électeurs. Mais je vous dis, Daniel Bumba, déjà derrière son dos, il vient avec 20 députés. Donc, pour le battre, il faut déjà savoir que Daniel Bumba vient avec 20 députés qui sont derrière son dos, qui sont les membres de son parti politique, lui, de PES. Alors, maintenant, notre allié du MLC, le vice-gouverneur qui est du MLC, amène 8 députés. Au total, le ticket là a 28 députés sur lesquels ce ticket compte. Mais les autres, on ne partage pas ce point de vue-là. Les autres ne sont pas d'accord avec vous. Ceux qui n'ont pas, ceux qui ne sont pas eu des paix, ceux qui ne sont pas union sacrée, ils ne partagent pas. S'ils ne partagent pas, alors ils ne comprennent pas la politique. Certains arborent, comment dire, les fugies du chef de l'État et disent, ils sont aussi de l'Union sacrée de la nation. Or, au sein de l'Assemblée provinciale, c'est l'Union sacrée qui, c'est les députés de l'Union sacrée qui ont été élus. Or, eux aussi, étant membres de l'Union sacrée de la nation, en tant que personnalité politique, ils peuvent aussi aller compétir à forcément un candidat qui est imposé par... Mais l'UDPES n'impose pas. Pourquoi vous dites que l'UDPES impose ? C'est eux qui le disent. Regardez, mais non. C'est-à-dire, si quelqu'un dit je suis de l'Union sacrée et considérer que l'étiquette que présente l'UDPES, par exemple, à Kinshasa, est une imposition, c'est qu'ils ne comprennent pas la chaire de l'Union sacrée. La chaire de l'Union sacrée dit que les postes sont acquis au prorata du poids politique. Dans la ville de Kinshasa, ici, il n'y a aucun parti politique qui a le poids de l'UDPES. à l'Assemblée. Il n'y en a pas. Je vous dis que l'UDPES a 14 députés. Plus les 6 députés de sa mosaïque, 4AC, ça lui fait 20 députés. Sur 46. C'est ça la démocratie qu'il y a au sein de l'Union sacrée de la nation. Nous comprenons très bien, M. Charlie Tonsi. On va évoluer. Je ne sais pas si vous voulez que je parle en quelle langue. J'ai compris. On a compris. Pour conclure ce débat ici, je dis à nos députés n'ayez aucune honte. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que vous avez été corrompus. Parce que vous combattez depuis des années au sein de ce parti pour que notre parti prenne la gestion de la ville de Kinshasa. Et ce n'est pas quelqu'un qui va venir demain parce qu'il pense être plus que nous. Non. Nous voulons aussi montrer aux autres. C'est ce que nos députés doivent savoir. Quel que soit l'argent et tout ce que les autres peuvent amener, heureusement que le procureur a pris des dispositions pour qu'on évite ce genre de corruption-là qui ne vont pas passer. Mais que les gens sachent que nous aussi, nous avons besoin de gouverner cette ville. D'accord. Au lieu de nous injure, le gouverneur Gentil Ngo Bila, c'était notre allié. Oui. Il a gouverné. Nous voulons gouverner aussi. Vous portez son bilan aussi. Mais c'est tout à fait normal. C'est un bilan du président de la République qui a été gouverneur. Vous critiquez à tort le gouverneur Ngo Bila. Tout ce que le gouverneur Ngo Bila a fait dans la ville ici, les avenues qu'il a arrangé par-ci, par-là, vous ne voyez pas ça. Faites le bilan. Ngo Bila a un bon bilan. Je ne sais pas apprécier le bilan, mais je vois que Ngo Bila, quand vous allez, l'avenue qui quitte à Lemba, les avenues qui sont là-bas, les Zolana, partout, vous allez à Mongafoula, vous allez à Massina. Ça, c'est Ngo Bila qui a fait ça comme gouverneur. D'accord. Et c'est sous le mandat du président de Tcheked. On critique le secrétaire général. Il y a une certaine opinion qui critique le secrétaire général de l'UDP, c'est Augustin Kabouya, d'amener les personnalités politiques auprès de Maman Marthe, Maman Marthe Kassalou. Certains disent, c'est peut-être pour que celle-ci use de son influence auprès du chef de l'État pour avoir un certain nombre, un certain accompagnement politique. La question que je pose, pourquoi M. Augustin Kabouya, secrétaire général du parti, amène des personnalités politiques auprès de Maman Marthe Kassalou qui n'a aucune fonction politique, officielle ? Très bien. Vous dites très bien qu'on va chez Maman Marthe. Oui. Vous comprenez ? Oui. À la résidence de Maman Marthe. et pas au palais de la nation. Les officiels vont voir... Et pas à l'immeuble intelligible. Attendez. Les officiels vont voir... C'est quel officiel ? Quand quelqu'un... Madame Premier ministre. Madame Premier ministre n'est pas allée là-bas comme officielle. Non. Non, c'est après sa nomination qu'elle est allée là-bas. Excusez-moi, Adam. Oui. Madame Judith Souminoua est présentée, est Premier ministre sous le label de l'UDPS. N'est-ce pas ? Oui. Maman Marthe, il faut d'abord commencer par poser la question quelle est... Maman Marthe occupe quelle place au niveau de l'UDPS ? Avant de faire tout ce que les gens racontent là. Maman Marthe n'est pas que la mama du chef de l'État. Non. On ne va pas voir Maman Marthe parce qu'elle est mama du chef de l'État. Non. Maman Marthe, c'est l'épouse du leader Maximo de l'UDPS. C'est un statut au sein de l'UDPS ? Attendez, je veux arriver. Oui. Le statut de l'UDPS de 2010, modifié après, prévoit que les épouses des 13 parlementaires font partie des fondateurs du parti à cause du combat que ces épouses ont mené à côté. Vous pensez quand le président Tshikedi était relégué à Kabea Kamonga, quand un tel autre était renvoyé dans tel coin du pays, ils ne se promenaient pas avec leurs épouses ? La souffrance qu'ils enduraient là, leurs épouses en prison, leurs épouses n'endureraient pas ça avec eux ? Pourquoi pendant qu'on est en train de former le gouvernement, c'est le moment où les gens vont là-bas ? Attendez s'il vous plaît. C'est quelle coïncidence ? Attendez s'il vous plaît. Oui. Maintenant, même moi qui vous parle, c'est tout à fait logique lorsque j'ai un poste pour le compte du parti avec respect, que j'aille m'incliner, saluer cette maman-là qui aujourd'hui à la mort du leader est resté comme le symbole de l'unité du parti. Parce que notre leader actuel, c'est le président Félix Tisséquet au parti. C'est vrai que c'est sa mère biologique, mais dans la logique des gens qui ont créé le parti, les 13 parlementaires, c'est maman-marte. Donc cette maman-là pour nous, c'est une caution morale. Quand ils vont, est-ce que vous avez déjà vu maman-marte au palais de la nation ou je ne sais pas au palais du peuple ou je ne sais pas à quel endroit où se trouvent les institutions publiques, les gens vont chez elles en toute humilité, en toute reconnaissance. On fait comme si le président Étienne était en vie. Imaginez-vous que le président Étienne était en vie, même s'il n'était pas président du parti. Vous là, vous occupez un poste au nord de l'Union Sacrée, vous ne pouvez pas passer les saluer. Pourquoi ça devient un problème ? Attendez, on a amené qui ? Attendez, on a amené qui ? Madame Soumino est membre de l'Union Sacrée. Les gens qu'on a alignés le ticket de l'Union Sacrée, il y avait des membres de l'UDPS. Pourquoi le président m'est allé là-bas ? Moi, je vous dis, c'est tout à fait normal. C'est peut-être parce que les gens mettent ses photos sur les places publiques, mais sinon, c'est une visite de courtoisie. Le fait que cette maman-là soit encore en vie, que Dieu lui en donne encore davantage, c'est une caution morale. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens disent. Et d'ailleurs, pourquoi influencer alors que la Première Ministre est allée chez elle au moment où elle était déjà nommée ? Elle n'est pas allée qu'au Premier Ministre. Elle est allée juste écouter des sages conseils de cette maman qui est pour nous une caution morale, qui est pour nous une maman qui reste comme symbole de la lutte menée par son défunt mari à ses côtés. D'accord. Vous avez compris ? Donc dites à ces gens-là que maman Marthe ne travaille pas comme les autres pour donner des dictats ou distribuer des postes. Non. C'est tout à fait normal. Par différence, on va chez elle pour ne fût-ce que pour le combat qu'elle a mené aux côtés de son mari pour que ce parti accède au pouvoir. Donc ce n'est pas parce que son fils est président de la République. Le paiement des fonctionnaires de l'État le mois de mars n'est toujours pas payé jusque-là. Le Premier Ministre a dit l'argent part à l'effort de guerre. Et plutôt le ministre de l'économie de finance M. Kazadi les professeurs d'université se plaignent pour dire que c'est un sabotage c'est un manque de considération à leur égard. Nous sommes les 18 avril le mois de mars n'est toujours pas payé. Le mois d'avril nous sommes à la deuxième moitié du mois d'avril. On va payer un mois. Les salaires c'est parfois un secret surtout avec les banques. quand l'argent passe à la banque les gens peuvent toujours dire qu'ils ne sont pas payés. Payé le mois de mars avec retard oui certaines banques ont connu des difficultés. Ce n'est pas la banque le ministre s'est exprimé pour justifier cela. Exactement. Mais c'était aussi le problème parce que la plupart des banques qui payent par exemple les militaires les policiers les enseignants toutes ces banques ont déjà payé. Il y a une catégorie des personnes qui sont payées des fonctionnaires. Mais ce n'est pas tout le monde s'il vous plaît sauf erreur de ma part sauf erreur de ma part mais jusque hier le 17 tous ceux qui devaient être payés pour le mois de mars l'ont été. Tous. Tous. Parce que les dernières banques qui avaient des difficultés ont commencé à payer depuis lundi. Depuis lundi. Les enseignants les professeurs de l'université les enseignants les professeurs des universités les enseignants je ne sais pas est-ce qu'il combien quelle banque le paye mais de tout ce que j'ai appris avant de venir sur votre plateau ici que tous ont été payés j'ai appris que tout a été réglé depuis pour tout le monde. On vous suit à la télé toutes que ces gens à moins que les informations que moi j'ai reçues soient fausses mais je vous dis pour les salaires personne ne viendra vous dire qu'il a obtenu surtout que les gens peuvent avoir des dettes à gauche quand les salaires traînent là on s'endette à gauche à droite je suis conscient que les salaires on rembourse avec intérêt je ne sais pas parfois c'est une infraction l'usure est une infraction en droit je crois que les gens en droit congolais je veux dire le droit le gens cachent toujours leur salaire le Congo connaît des difficultés depuis un certain moment nous l'avions dit d'ailleurs lors de votre précédente émission avec la situation financière que nous avons la baisse du prix des cobalt ainsi de suite ça nous permet ça déséquilibré alors les peu des recettes qui sont encaissées par les trésors publics n'est-ce pas lorsque vous devez faire face aux urgences notamment aux urgences des efforts de guerre parce que la guerre elle est là quand il y a une guerre chez vous à la maison vous ne pouvez pas ne pas dépenser pour vous défendre comme c'est le cas ça c'est la première chose la deuxième chose aujourd'hui le gouvernement ne peut pas recourir à la planche à billets parce que si le gouvernement voulait recourir à ce qu'on appelle le refinancement monétaire pour essayer de trouver de l'argent le franc congolais payé les fonctionnaires et les autres le dollar serait au-delà des 35 000 et il y a la politique urgente et la politique prudente que pratiquent le ministre de finances et le ministre du budget pour essayer de garder les équilibres macroéconomiques actuels entre temps vous l'avez dit le franc congolais perd sa valeur les gens sont payés en retard est-ce que le Congo est en train d'aller de mieux en mieux non je ne peux pas la dépréciation du franc congolais a des raisons fondamentales oui la raison principale vous le savez c'est la production qui doit soutenir la monnaie est au niveau très bas si vous ne produisez pas comment vous la production c'est comme le sang dans le corps de l'homme vous n'avez rien produit après 5 ans nous produisons mais nous ne produisons pas assez pour pouvoir nous permettre de résister mon cher ami l'économie au Congo ici est tenue par les expatriés lorsque ces expatriés là ont besoin des devises pour aller acheter les marchandises donc la manufacture et tout dont nous avons besoin ici ils doivent utiliser les dollars qu'est-ce qui a été fait pour changer cela voilà ce sont les réformes actuelles on a parlé lors de votre présidence mais ça fait 5 ans que vous êtes au pouvoir les réformes actuelles comment mon cher ami les réformes les réformes ne se font pas en un jour il y a certaines réformes qui sont liées au changement des textes de loi là ça dépend de l'assemblée il y a certaines réformes qui dépendent des financements que vous devez avoir de comment on fait les montages financiers ça prend du temps et le temps là peut-être que ce n'est pas il y a certaines réformes qui ont été faites par exemple sous le président Kabila qui sont en train de produire peut-être des effets aujourd'hui c'est normal nous connaissons l'empressement avec lequel les gens veulent avoir les résultats rapidement on connaît tout le monde est impatient mais tout le monde doit savoir qu'aujourd'hui moi je vous ai toujours donné l'exemple ici quand je viens je vous dis regardez seulement le baril du pétrole c'est un denrêt très essentiel pour le fonctionnement chez nous mais lorsque le baril du pétrole change du jour au jour sur le marché international le Congo dépend à 100% du marché international dites-moi lorsqu'il y a fluctuation là-bas nous nous faisons quoi ici quelle que soit la volonté vous pouvez dire bon vous venez d'arriver vous êtes des lieux des pèces vous avez fait beaucoup de bruit nous allons commencer à creuser le pétrole ici derrière pour donner aux gens mais le problème est que vous avez promis beaucoup de choses vous avez fait rêver aux gens un Congo qui sera un plus ou moins un paradis on a suivi oui c'est tout à fait normal les gens doivent voir ça regardez la politique pour bien faire la politique sur les journalistes il faut d'abord rêver c'est ça c'est ce que d'ailleurs Daniel Bumba présente comment il rêve de Kinshasa nous avons vu des expériences ici mais cette fois-ci on présente des axes on vous dit vous êtes fier de ce bilan 37 ans de lutte dans l'opposition vous êtes fier de ce bilan les Congolais n'ont pas d'emploi pas de courant pas d'eau potable vous êtes fier de ce bilan 5 ans après cher ami ce bilan il n'est pas négatif mais il n'est pas peut-être celui que nous aurions voulu qu'il soit parce que ça ne dépend pas essentiellement de nous lorsque par exemple on se bat au Moyen-Orient là-bas et que la plupart des gens qui rachètent que ce soit le cobalt chez nous que ce soit d'autres matières premières que nous avons ici qui sont les principales sources de devises ralentissent leurs importations vous pensez que quel que soit le présent qui sera là au palais de la nation il va faire des miracles mais je vous pose la question c'est moi qui pose plutôt des questions non excusez moi je ne vous pose pas la question mais je vous dis j'ai dit aux Congolais ça veut dire que les gens doivent comprendre nous ne sommes pas là pour justifier mais les gens doivent comprendre par eux-mêmes que le souci que tout le monde a du changement il est réel comment faire notre ville ici comment changer la gouvernance comment orienter l'économie non pas seulement sur les mines mais sur la diversification la culture le tourisme l'agriculture la pêche l'élevage tout ça ce sont des opportunités que nous pouvons avoir mais il y a des conditions il faut avoir des capitaux vous me dites Inga ici Inga on avait construit avec combien de sites à Inga combien de turbines à Inga mais on a fait la cannibalisation de Inga depuis que nous avons toujours vécu maintenant vous restez par exemple avec une seule turbine qui est en fonction vous arrivez il faut commencer à investir dans les autres c'est beaucoup de milliards mais alors vous comprenez que c'est beaucoup de milliards mais quand quelqu'un demande l'électricité il oublie que pendant tous les temps passés on n'a pas investi on a plutôt fait il y a une pièce qui détruit ici on prend dans la machine en arrêt là-bas on met ici pour qu'on tienne maintenant quand vous venez vous êtes devant or pour avoir ces turbines là 3-4 en fonctionnement vous avez besoin de milliers de milliers de dollars que le pays n'a pas que le pays n'a pas on va finir la régie me dit qu'on a largement dépassé mais juste une dernière question au sein de l'UDPS comment se passe la désignation de candidat au poste premier vice-président de l'Assemblée nationale non mais le secrétaire général a convoqué a demandé d'abord la CEP la structure électorale du parti à réceptionner les candidatures nous nous trouvons devant une foultitude des candidats c'est normal nous sommes en démocratie et des primaires internes sont en train d'être organisé au moment où nous parlons avec vous et d'ici à un moment le secrétaire général va vous présenter le nom du candidat que nous avons désigné de manière consensuelle chez nous il n'y a pas de débat comme les autres se font là on va désigner un candidat et la logique du parti au-dent il va aller mais je voulais juste ajouter un truc sur le premier ministre parce qu'on n'en a pas parlé le premier ministre consulte pas pour reprendre le travail qui avait été fait par le premier ministre l'informateur l'informateur a dessiné le cadre voici la majorité à la disposition du premier ministre le premier ministre a été nommé elle est assise sur plus de 400 députés ce qui ne fait plus l'ombre d'un doute que quand elle sera à la chambre son programme sera reçu parce qu'il y a au moins 400 députés qui sont déterminés à soutenir mais maintenant on est en train de les consulter pourquoi il faut que les partis politiques un sachent qu'est-ce qu'on doit faire pour le mandat prochain UDP bien sûr le mandat ici le premier ministre dit à tous ceux qui vont là-bas voici les orientations donc même les candidats que vous envoyez comme candidats ministres ils doivent remplir telle condition telle condition telle condition et puis voici votre quota donnez-nous les listes c'est tout ce n'est pas que madame la première ministre reprend le travail que le secrétaire général avait d'ailleurs fait avec beaucoup de brio c'était un travail bien fait donc aujourd'hui madame est en train de boucler au moment où nous parlons la réception de toutes les délégations je crois que si toutes les choses restent égales peut-être ce week-end vous avez le gouvernement on veut faire un gouvernement je vous avais dit c'est quand je présentais le les six engagements du chef de l'état entre autres pour réduire pour pouvoir maîtriser n'est-ce pas le pouvoir d'achat le chef de l'état avait pris l'engagement de réduire les trains de vie de l'état donc quand les gens disent les députés ont 33 000 dollars ce sont des bruits pour révolter la population il faut que les gens lisent la loi des finances où est-ce qu'ils voient les 33 000 dollars les salaires de la présidente jusqu'à les autres institutions seront complètement revus à la baisse et donc aujourd'hui madame la première ministre sur instruction du chef de l'état dit aux autres les raisons pour lesquelles on doit avoir un gouvernement à taille réduite on doit avoir des ministres compétents qui peuvent répondre au profil notamment aux portefeuilles qui leur seront alloués pour que nous ayons à travailler rapidement pour un gouvernement qui va donner des résultats bien sûr en tenant compte du contexte international dans lequel nous nous nageons juste une dernière question l'Ouganda c'est le pays qui a le plus de plus grand nombre de ministres 80 l'air d'essayant en deuxième position avec une cinquantaine le plus petit c'est plus ou moins 19 ministres les Etats-Unis aujourd'hui c'est plus ou moins 20 ministres mais un pays trois fois plus grand que le Congo est-ce que le nombre est important dans la gestion de la chose publique ou avec un petit nombre on peut quand même atteindre les résultats comme aux Etats-Unis personnellement quand vous comparez aux Etats-Unis les Etats-Unis c'est un pays qui a un gouvernement qui est fédéral c'est un Etat fédéral donc dans chaque Etat il y a un gouvernement on n'a pas besoin d'avoir plusieurs ministres parce que le travail que ce ministre devait faire c'est fait dans le gouvernement des Etats-Unis vous comprenez mais maintenant c'est juste les travaux les ministères à caractère national qui sont concentrés au niveau de l'Etat au niveau national mais le reste c'est dans les fédérations mais ici chez nous ce qui pose problème c'est quoi ? c'est peut-être aussi la taille du pays comme vous avez dit mais aussi la coalition politique tout le monde veut être ministre mais ici le problème ce n'est pas d'être ministre c'est ce que je dis madame donne des orientations monsieur vous venez le pomme ce n'est pas être ministre mais qu'est-ce que vous êtes capable de fournir comme prestation en tant que ministre parce que madame vient avec la logique de ce que nous appelons la gestion axée sur les résultats vous êtes ministre on vous assigne des missions si vous ne les remplissez pas on vous fout à la porte c'est ça c'est ça la logique donc le problème on peut mettre 60 ministres comme on peut en mettre 20 mais le pomme c'est ce que ces ministres sont capables de faire or nous sommes dans un état qui a besoin de beaucoup de réformes nous sommes dans un état où les gens doivent se sacrifier et la population elle-même quand vous parlez l'état de la ville ici de la Kinshasa ou nos villes au Congo est-ce que vous pouvez même si on met je ne sais pas qui l'un des plus farouches opposants qu'est-ce qu'il fera devant la mentalité congolaisiste vous voyez vous venez avec votre belle Jeep mais il y a le feu rouge qui est allumé mais vous traversez ce feu rouge est-ce que ça c'est le problème du gouverneur de la ville vous faites des immondices dans votre maison vous pouvez parler oui c'est le problème du gouverneur de la ville c'est à lui d'imposer le respect c'est la raison pour laquelle je dis nous devons réformer on est en train de réformer lisez ce que Bumba propose les actes de sa gestion qu'il a tiré dans la matrice du parti nous proposons quelque chose moi je ne suis pas député provincial mais je vous dis les gens critiquent pour rien regardez Kinshasa et Bumba le programme Daniel Bumba nous voulons aussi que les autres mettent sur la place publique pour que le peuple compare dans 5 ans Kinshasa ressemblera à quoi ? je ne sais pas ça va dépendre mais nous la vision que nous avons c'est une vision de transformer il faut transformer cette ville il faut que cette ville cesse de devenir un grand village mais que ça devienne une ville un grand village amène la mentalité de son village et c'est ça le problème parce que les gens pensent qu'il n'y a plus d'emprise publique il n'y a plus de feu vous venez vous trouver qu'ici on a laissé cet espace pour pouvoir faire passer par exemple le chemin de fer mais vous prenez votre cabane vous commencez à dormir c'est à l'état d'imposer le respect c'est cela justement ce qui va se faire ce que les autres n'ont pas fait nous vous disons nous sommes capables de le faire on l'est changé les choses on l'espère on vous souhaite bonne chance si vous échouez c'est nous aussi c'est nos populations qui allons perdre nous nous n'allons pas échouer nous sommes de la race des gens qui se battent et je crois que j'encourage tous ceux qui seront ministres tous ceux le gouverneur Bumba et tous ceux qui seront dans son gouvernement de travailler efficacement pour montrer que nous sommes capables de changer que les injures parfois on dit les gens là sont il y a des intellectuels les gens qui ont des diplômes et d'énormes diplômes d'ailleurs mais parce que vous ne le connaissez pas pas des résultats mais le résultat nous avons commencé à vous le donner nous allons commencer ne soyez pas pressés c'est au peuple de juger voilà merci beaucoup de nous avoir suivi cette émission et terminé à très très bientôt sur votre chaîne Congo Buzz au revoir merci au revoir merci au revoir